Salut mes chéris, c'est Taliboti, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que chez vous tout va très bien, chez moi ça va également par la grâce de Dieu. Nous allons souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de notre famille Taliboti. Pour celles qui me suivent, je vous dis tout simplement merci parce que sans vous, la famille ne saurait pas ce qu'elle est. Et pour ceux ou celles qui ne se sont pas encore abonnés, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit et ça fait tellement plaisir et je suis au cœur. Aujourd'hui je viens vous faire un DIY d'une lotion exfoliante que j'utilise. Cette lotion je l'utilise deux fois par an. Donc au départ je l'utilisais pendant un mois. Maintenant je l'utilise deux semaines. Donc j'utilise au mois de septembre et au mois de mars ou avril, ça dépend. Cette lotion elle va vous permettre en fait d'enlever toutes les peaux mortes avant d'utiliser votre crème éclaircissante. Ça va vraiment booster votre éclaircissement, ça va permettre au produit de pénétrer rapidement. C'est le but de l'exfoliation en fait. Donc ça va vous permettre de faire pénétrer rapidement vos produits et vos résultats seront rapides. Pour faire cette lotion vous allez juste avoir besoin d'un lait hydratant, super super hydratant et de l'acide lactique. Moi en l'occurrence, aujourd'hui j'ai le jersey, mais c'est souvent ce que j'utilise. J'utilise, je suis vraiment fan de cette marque. Je n'utilise que ça. Mais sinon vous pouvez prendre, il y a du mix à la vitamine E, il y a beaucoup de lait. J'ai même une vidéo où j'avais mis des laits hydratants. Des laits très très hydratants, super nourrissants et tout ça. Donc moi je mets 100 ml du lait et 10 ml de l'acide lactique. Donc vous allez bien s'écouer que ça soit un mélange homogène. Vous allez l'utiliser que les soirs. Pendant au moins un mois que les soirs. Vous ne touchez pas à votre crème éclaircissante. Vous n'allez utiliser que ça. Et après les un mois, là, vous allez commencer votre crème éclaircissement. En tout cas mes chéris, essayez et vous allez m'en parler. Ça aide vraiment, vraiment à faire pénétrer le produit. Mais vraiment mes chéris, essayez ça. Vraiment c'est super bien, ça booste vraiment. Moi c'est ce que j'utilise. J'ai toujours utilisé ça. J'ai vraiment toujours utilisé ça. Et je me suis dit, je vais partager ça avec vous. C'est vraiment une astuce. En plus ça ne coûte pas cher. Donc c'est vraiment une astuce qui aide vraiment à l'éclaircissement. Vous allez avoir des résultats plus rapides. Parce que ça va vous enlever toutes les peaux mortes. C'est vraiment super. Moi je ne l'utilise que les soirs. Au départ je faisais un mois. Là maintenant je fais deux semaines. Je n'utilise que les soirs, que les soirs, que les soirs. Et le matin je mets ma crème étatante pendant au moins les deux semaines. Et ensuite je passe à ma crème éclaircissante. Mais vraiment le résultat, vous allez voir, est plus rapide. Pour le visage, il ne faut jamais, jamais, jamais dépasser deux semaines. Le visage, mais vraiment, je ne vous conseille pas. Et puis de toutes les façons, il y a des gens qui ont la peau trop sensible au visage. Une semaine même, ça suffit. Ça suffit. Moi, une semaine, ça suffit vraiment mes chéris. Moi personnellement, pour le visage, je ne l'utilise pas. J'avais déjà essayé, mais ma peau, elle est très sensible au visage. Donc je vous montrerai la lotion plutôt que j'utilise pour exfolier mon visage. Je ferai une vidéo pour ça. L'acide lactique, je ne l'utilise que pour le corps. Enfin cette lotion, cette lotion-là, ce DIY-là, je ne l'utilise que pour le corps. Mais vraiment, ça va vous aider mes chéris. Et j'ai dit, je vais partager ça avec mes chéris. Je vais partager ça avec mes chéris parce que, non, c'est une astuce pour moi qui a marché. C'est un truc que j'ai toujours fait et je ne suis pas déçue. Sites mes chéris, j'insiste vraiment que je ne le mets que le soir. Donc mettez-le que le soir. Une fois que vous allez le mettre sur votre peau, vous allez attendre 30 à 40 minutes. Et ensuite, vous vous rincez. Vous vous lavez après. 30 à 40 minutes, vous vous lavez. Et vous hydratez votre peau comme d'habitude. Vous hydratez votre peau avec une huile, un beurre, une crème super hydratante, super nourrissante. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501